bonjour la team j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo une vidéo pour parler pour une fois sur cette chaîne on va parler d'actualité on va parler de buzz on va parler de quelque chose qui se passe depuis quelques jours qui secoue littéralement la toile on va parler de l'affaire dubaï porta poti vous allez m'excuser à l'avance parce que sur cette chaîne clairement on ne parle pas de ce genre de sujet ici on parle de comment gagner de l'argent grâce à l'investissement dans la pierre on parle de comment pouvoir engranger du cash en investissant de façon méthodique stratégique dans l'immobilier mais aujourd'hui on va faire une exception parce que l'affaire est tellement grave même si beaucoup en ont parlé avant moi je vais rajouter ma touche peut-être que ma façon de voir les choses va toucher des personnes qui pourraient peut-être se laisser influencer par ce truc je n'en sais rien mais je l'espère en tout cas donc je vais parler aujourd'hui de cette affaire si tu ne sais pas de quoi il s'agit il s'agit de dubaï porta poti dubaï porta poti c'est un scandale qui secoue la toile et j'ai été surprise même parce que moi j'ai appris cette histoire il ya deux jours et en lisant certains commentaires j'ai pu voir que certaines personnes n'étaient pas étonné parce que ce sont des pratiques qui existent depuis longtemps et je suis désolé oui pour le coup je crois que je suis hyper naïve j'ai jamais je sais pas c'est je sais pas au delà de mon entendement en fait je je ne enfin bref je pouvais pas imaginer que ça existait mais pourtant ça existe il ya des personnes il ya des hommes dans ce monde qui sont diaboliques qui sont sataniques qui sont dévergondés qui sont narcissiques qui ne savent quoi faire de leur argent qui sont qui méprisent tellement leur propre vie que pour se sentir bien et ben ils réduisent d'autres humains comme eux à des pratiques juste inimaginable inimaginable pour un humain bien constitué ça existe donc c'est le monde je ne sais pas où on va mais c'est sûr qu'on va pas dans la bonne direction après je ne vais pas tout dramatiser parce que tout le monde voilà il ya des personnes bien cérébrale comme toi qui me regarde comme moi qui ne sont pas va voilà il ya beaucoup de quand même il ya beaucoup de bonnes choses dans ce monde heureusement et il ya ces quelques nuisibles là qui tourne le monde à la dérive alors je vais parler de cette histoire sous deux angles parce que dans tout ce que j'ai entendu c'est vrai que on parle beaucoup des influenceuses qui sont concernés par cette histoire mais on ne parle pas assez des personnes qui se sont retrouvées piégées par des amis qui leur ont dit viens ça va être cool tu vas juste sortir avec le monsieur et puis va te donner de l'argent des personnes qui ont littéralement caché des informations sur cette pratique là à leurs amis soi-disant amis qu'ils poussent dans ce genre de choses les gens se retrouvent piégés et puis ils n'ont pas d'autre choix que de donner ce qu'on leur demande de donner que de faire des pratiques nauséabondes qu'on leur demande de faire parce qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont en guetapant en fait donc déjà je voudrais parler de cette première personne là parce que on n'en parle pas sur la toile il y en a beaucoup au fait et je veux dire quoi c'est enfin pour pour les gens qui l'ont subi bon j'ai envie de dire c'est trop tard mais j'espère que vous allez pouvoir vous reconstituer en tout cas je vous l'espère mais je veux parler ici à d'autres jeunes personnes en fait à la façon de donner facilement sa confiance à des soi-disant amis fait attention à vous moi je vais vous parler personnellement de moi mon cercle restreint il n'y a pas grand monde dedans en fait je ne donne pas ma confiance à n'importe qui je ne sais pas toi mais fais attention quand un ami vient te proposer facilement de faire quelque chose pour de l'argent et que tu sens que c'est trop facile parce que ce qui est vrai dans ce monde c'est qu'il n'y a pas d'argent facile les amis nous qui sommes dans l'immobilier on le sait bien tous les jours sur cette chaîne je vous dis tout ce qu'il ya à faire pour arriver à trouver un bien immobilier rentable c'est pareil dans tous les domaines il n'y a pas d'argent facile même si un ami vient te dire oui facilement tu peux gagner ça 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 tu vois bien que au final logiquement mathématiquement ce n'est pas possible donc fait attention à vos personnes à qui tu donnes ta confiance fait attention aux personnes à qui tu donnes ta confiance alors je sais très bien que ce que je suis en train de dire ici aujourd'hui ne concerne pas les personnes qui me suivent tous les jours c'est pour ça que je disais tout à l'heure excusez moi d'aborder ce sujet parce que c'est pas du tout dans nos habitudes sur cette chaîne de parler de de fait d'actualité mais c'est celle ci de celui ci il fallait en parler parce que je me dis que peut-être dans un an je sais pas dans six mois il ya peut-être des jeunes filles les jeunes garçons qui vont être tombés sur cette vidéo et peut-être ma façon d'aborder la chose peut leur donner un déclique et leur permettre peut-être de se sauver si jamais ce genre de truc pouvait voilà peut-être être prévu sur leur chemin en fait si ma voix peut aider certaines personnes à s'estirper ou à s'éviter de rentrer dans ce genre de choses alors je fais bien de faire cette vidéo ok donc donc comme je disais faites attention aux personnes à qui vous donner votre confiance un ami qui vient de proposer un deal que tu as l'impression que là c'est trop beau pour être vrai en effet peut-être que c'est trop beau pour être vrai parce qu'il n'y a pas clairement dans cette vie de l'argent facile même un homme qui aime milliardaire est ce que tu crois vraiment qui va te donner 50 mille euros pour tes beaux yeux pour que tu l'accompagne à je ne sais pas quoi non les amis faisons attention à nous faites attention à vous à qui vous donner votre confiance à qui rentre dans votre cercle intime à qui vous côtoyez on dit souvent qu'on est la somme des cinq personnes qu'on fréquente les plus et je pense que c'est pas faux ok donc vraiment je voulais juste attirer cette attention là parce que les personnes qui ont subi ça ok elles l'ont subi j'espère vraiment que vous allez pouvoir vous reconstruire vraiment mais ceux qui ont peut-être des amis à l'extérieur qui se disent je galère donc je raconte mes galères et puis un ami m'a dit que je peux faire ça et que facilement je peux gagner de grandes sommes ce n'est pas vrai il n'y a pas d'argent facile à gagner dans cette vie mieux tu vas entreprendre c'est peut-être difficile mais c'est toujours mieux au moins si tu perds au moins si tu as un échec tu pourras te relever parce que tu as encore ta dignité là je vous parle de pratique qui déshumanise ces hommes là ces personnes perverses elles s'attaquent clairement à ton humanité à ce qui fait de toi un être humain à ton esprit à ton âme après ça tu peux être enfin je sais pas je faites attention à vous ok et c'est la première partie du message que je voulais passer et la deuxième partie maintenant c'est vraiment lié à cette histoire des influenceurs qu'est ce que moi je veux dire tout simplement c'est tout ce qui brille n'est pas or je pense que vous qui me suivez très souvent vous devez le savoir tout ce qui brille n'est pas or ce n'est pas parce que on voit quelqu'un sur internet prendre de comment on les appelle même les billets d'avion first class pour faire le tour du monde que cette personne a une vie magnifique vous avez des personnes sur la personne va vous montrer une heure de une heure de sa journée une journée à 24 heures comment tu peux regarder une heure de la journée d'une personne pour l'envier une heure sur 24 heures c'est que je sais pas il reste 23 autres heures qu'est ce qu'elle fait pendant ce temps là tu ne le sais pas suis des personnes qui t'inspire suis des personnes dont tu sais comment elles font pour gagner leur vie si tu es une personne ambitieuse suis des personnes qui sont arrivés là où tu souhaites arriver je sais pas si on se comprend en fait c'est important d'avoir des modèles ça permet d'évoluer ça permet aussi de se dire que bah en fait c'est possible ce que je poursuis oui avoir de l'argent c'est une autre chose l'argent ne fait pas le bonheur mais je pense qu'il contribue un peu à faire certaines choses qui ne sont pas mal ok donc oui c'est bien de poursuivre l'argent moi même j'aime l'argent mais cherchons dignement l'argent et suivant des personnes qui ont l'argent on sait au moins ce qu'ils font pour l'avoir la personne montre ses évolutions c'est pour ça sur cette chaîne si tu me suis depuis un moment tu sais que je te montre ce que j'ai pu acquérir je te dis les difficultés je te parle de l'immobilier de ce que moi même j'ai fait tu sais comment j'ai évolué quand moi je suis arrivé sur internet j'avais deux immeubles de rapport aujourd'hui j'en ai quatre je vois ce que je veux dire et tu sais tu sais quand je suis arrivé j'étais salarié après j'ai monté mon entreprise et j'investissais toujours à côté et ce n'est qu'après que j'ai pu quitter mon cdi bref tu vois l'évolution en fait suis des personnes qui arrivent à des endroits que tu souhaites arriver et arrêtons d'être naïfs en regardant les personnes et en pensant que leur vie est parfaite personne n'a une vie parfaite même les présidents de la république même les miss univers même qui tu veux focus toi sur ta vie focus toi sur tes objectifs ok au lieu de défiler la vie des autres sur internet et de sur quoi te rendre compte aujourd'hui comme on a pu le constater que certaines influenceuses leur vie n'est pas tellement ça c'est des trucs bizarres bizarres qu'elles font pour avoir de l'argent qu'elles nous montrent mais non moi je suis pas dans le jugement c'est pour ça je dis moi le reste là j'en parle pas la morale de l'histoire en tout cas c'est là où je veux en venir c'est que tout ce qui brille n'est pas or au lieu de regarder la vie des autres concentrons nous sur notre propre vie tu peux regarder ce que fait l'autre pour pouvoir avancer t'inspirer de ce qui lui réussit pour pouvoir toi même atteindre des objectifs ça c'est ok mais tu peux pas passer toute la vie à regarder ce que les gens font sans même savoir ce qui leur permet d'arriver là et puis les envier ou écu perdre ton temps à trop les regarder focus toi sur sa vie on n'a qu'une seule vie une fois qu'elle est finie elle est finie on sait même pas où on va ok donc restons concentrés je sais encore une fois que sur mon compte ici sur cette chaîne vous n'êtes pas vous concernez pour moi vous ne c'est pas possible vu comment je suis je pense que j'attire des personnes qui me ressemblent et je sais que vous n'êtes pas concerné mais partager la vidéo peut-être qu'il ya une personne qui va tomber dessus et qui va être concerné elle est peut-être malléable elle est peut-être faible d'esprit et que cette vidéo va pouvoir l'aider à se recentrer sur elle même et à avancer et la dernière chose c'est que je voulais appuyer sur l'éducation malheureusement aujourd'hui les réseaux sociaux contribuent beaucoup malheureusement à l'éducation parce que même au fond de mon village les jeunes peuvent avoir leur internet et puis regarder ce que d'autres personnes peuvent faire sur internet regarder leur vie et se dire et dieu il y en a qui ont des vues merveilleuses et puis envie et ce genre de choses mais non je pense que chacun doit prendre sa responsabilité ça veut dire que nous qui sommes là et qui venons sur internet pour pouvoir édifier des personnes sur différents domaines c'est à nous aussi de les édifier de la bonne façon de leur montrer la voie en fait le chemin de leur montrer ce qu'on fait de faire en sorte que les gens n'aient pas l'impression que c'est facile parce que la réalité c'est que c'est pas facile de gagner de l'argent ça c'est la réalité c'est la pure réalité quel que soit le domaine et j'espère que sur cette chaîne j'espère vraiment que de tout ce que je te montre tu n'as pas eu une seule un seul instant l'impression que je te disais que investir dans l'immobilier c'est on croise les bras et puis on attend parce que ce n'est pas le cas j'espère que je ne te donne pas cette impression là dis moi dans les commentaires d'ailleurs et peut-être que du coup je réadapterai mon langage mais j'espère que je ne t'ai jamais fait croire une seule seconde que investir dans l'immobilier c'est tout tout cool c'est tout roule non il ya non non ça ce n'est pas la vie et donc attention à nous aussi qui sommes sur les réseaux attention à ce que nous montrons aux jeunes parce qu'en effet il ya des jeunes aussi qui regardent attention à ce que nous montrons à ces personnes là montrons l'exemple montrons ce que nous faisons montrons comment nous gagnons notre argent et ça fait partie de l'éducation on a toujours compris depuis la nuit des temps que il faut travailler pour aller quelque part c'est avec les réseaux sociaux que aujourd'hui les gens peuvent penser un seul instant que gagner de l'argent c'est facile c'est parce que il ya certaines choses certaines personnes qui montrent un genre de facilité qu'il ya cet et cet état d'esprit qui se démocratise donc revoyons nous aussi qui sommes sur les réseaux la manière dont on fait passer nos messages en fait et c'est sur ça que je voulais aussi insister et vous qui nous regardez ne croyez jamais qu'il ya quelque chose de facile que on peut gagner facilement sa vie sans rien faire c'est ici c'est non je sais pas moi c'est tellement évident mais bon je veux je le dis quand même au cas où et comme je l'ai dit encore une fois cette vidéo là elle peut elle est pas pour toi qui me suis souvent parce que je suis sûr et je suis persuadé que tu n'es pas concerné mais quelqu'un d'autre qui tombe sur ma vidéo et qui va quoi nous connaît peut-être à travers cette vidéo et qui est peut-être malléable faible d'esprit j'espère que cette vidéo va la recentrer en fait donc la team désolé d'avoir parlé de ce sujet là à mercredi prochain pour un autre sujet prenez soin de vous